Bonjour Bérangère Verluzel, nous sommes au théâtre Présence Pasteur où vous donnez fragments, ce sont des textes d'Anna Arendt dans une mise en scène de Charles Berling. Fragments, donc ce sont des fragments de textes. Oui, tous les textes qu'on présente sont des textes exclusivement d'Anna Arendt. L'adaptation ne consiste qu'en montage de textes et bien sûr on a dû couper un petit peu les textes, mais ce sont des blocs entiers de textes d'Anna Arendt. Il n'y a rien qui a été retouché pour rendre plus facile ou rendre plus accessible. On a choisi bien évidemment, on avait un fil rouge quand j'ai choisi les textes, mais voilà, ce sont des fragments qui viennent de toute son œuvre en entier et également de ses interviews et de ses poésies. Je me doute que le choix n'a pas dû être facile. Oui, ça a duré très très longtemps, mais voilà, une fois qu'on a un vrai fil conducteur, pour le choix c'était évidemment de choisir des textes qui étaient déjà faciles, pas faciles, mais en tout cas dans la parole, tous ne sont pas forcément, il n'y a pas de possibilité forcément pour tous les textes d'être dits. Alors que d'autres sont très plus faciles à l'oral, ça c'était une des premières, des premiers choix. Et puis évidemment le sens et nous notre fil c'était la pensée, c'est comme ça qu'on commence d'ailleurs le spectacle. Et c'est ça qui en fait a déclenché mon envie de faire cette adaptation, c'était une interview qu'elle donnait en disant comment faire naître le désir de penser chez les gens. Voilà, c'est mon, c'est ma mission en gros, et je trouvais ça tellement beau, je me suis dit, on peut aussi l'aider, voilà, avec la parole. Parce que pour elle, d'ailleurs on termine le spectacle comme ça, la parole c'est une action, et voilà. Parce qu'à un moment, vous dites, enfin vous reprenez ces mots, elle, elle n'est pas dans l'agir finalement, en tout cas. Voilà, mais en même temps, elle reconnaît que penser et parler c'est agir. Oui, alors là il s'agit de questions très philosophiques, je ne voudrais pas vraiment faire d'écart. En tout cas, ce que j'ai compris de son œuvre, c'est que évidemment la pensée n'est pas une action, mais pour agir, il est indispensable d'avoir pensé avant, et elle n'est absolument pas contre l'action. Alors évidemment, on n'a pas pu parler de tout, et je pense qu'il risque d'y avoir un fragment d'eux, et là on s'intéressera à l'action. Mais parce qu'évidemment, elle est pour l'action, elle-même, dit-elle pas forcément, mais en même temps, elle le dit, parler, c'est une forme d'action. Et elle le fait en donnant ses cours, en faisant ses conférences. Même en écrivant ses livres qui ont marqué l'histoire de la pensée philosophique. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Quand on entre, on est saisi quand même par une scénographie tout à fait étonnante, la présence de marionnettes à taille humaine. Pourquoi ce choix ? Alors là, voilà, c'est le choix du metteur en scène. Alors c'est parti, comment c'est parti ? Après, exactement ce que ça peut signifier exactement pour Charles, il faudra lui demander exactement à lui. En tout cas, c'est parti de là qu'on avait des personnes autour de la table du public. Et pendant les répétitions, j'étais un peu perdue parce que je regardais ces chaises en me disant, il y aura des personnes dans le public. Mais c'était très difficile, je n'y arrivais pas, je fabriquais un petit peu mon adresse. Et Charles m'a dit, écoute, je vais te mettre, on va te mettre des personnes de toute façon, ça pourra t'aider. Et puis, on a trouvé ça fort comme, voilà, sur les hommes superflus, ça évoquait quelque chose de fort et d'autant plus fort quand les enfants sont assis autour de cette table à côté d'eux. Parce qu'il y a la version aussi avec des enfants. Il y avait des jeunes personnes, donc ça fonctionnait aussi, des adolescentes. Oui, et puis même de toute façon, un être humain en général à côté de ces personnes-là, tout d'un coup, ça prend encore plus de valeur. Enfin, on se rencontre encore plus. Et ce qui frappe aussi beaucoup, c'est que les thématiques abordées par Anna Arendt sont extrêmement, enfin, nous touchent et ont quelque chose de prémonitoire aussi. C'est très intéressant. Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire visionnaire. Alors après, c'est vrai qu'à cette époque, quand on pense à 1984, il y avait quand même, les gens savaient penser à cette époque et avaient déjà entrevu. Mais elle particulièrement, mais ce qui me touche particulièrement, c'est qu'elle utilise l'expérience de ce qu'elle a vécu pendant la guerre et qu'elle retranscrit ça dans notre monde aujourd'hui, qui était le sien en 52, en 63, en 68, en 75. Mais qu'elle dit que c'est toujours là, que ce n'est pas une question que cette forme de totalitarisme existe encore aujourd'hui. Il existait quand elle vivait et il existe aujourd'hui, il existera encore tout le temps, en fait. Il n'y a pas seulement les aspects politiques, mais il y a aussi les aspects culturels qui doivent toucher beaucoup en tant qu'artiste. Ah oui, alors le texte de la culture de masse, effectivement, ça, c'est un texte très fort. D'ailleurs, c'est le texte un petit peu où je m'emporte un peu, parce qu'en plus, c'est vrai qu'après la période qu'on a vécu, ce désert culturel, mais aussi pour les artistes, et cette parole qu'elle donne en disant « c'est l'artiste qui demeure le dernier individu dans une société de masse, c'est l'artiste ». Et je trouve que cette parole, elle est tellement réconfortante, parce qu'on a tellement... C'est vrai qu'elle parle de la culture qui devient un loisir, et j'ai toujours eu cette impression, malgré tout, de divertissement, même pour des choses, parfois, quand même, comment dire, qui sont bien traitées, mais c'est la façon dont on les traite... Enfin, il y a des œuvres qui sont très belles, mais c'est après ce qu'on en fait qui fait qu'on devient une culture de consommation. Et ça frôle tout le monde, hein, quand je dis ce texte-là, je me sens aussi concernée par ça. Mais c'est merveilleux, vraiment, son texte sur la crise de la culture, c'est un cadeau qu'elle nous fait, hein, ouais, pour les artistes, et c'est merveilleux, c'est le plus beau texte. Ce sera peut-être ma dernière question. Donc, travailler, c'est Charles Berling qui a fait votre mise en scène. Comment avez-vous travaillé pour mettre des espaces en place ? Pour les espaces, ça s'est fait vraiment... On a créé au jour le jour. C'est-à-dire que Charles est arrivé, on a commencé par une petite table où on était d'ailleurs tous les deux. Puis après, lui, il m'a dit à un moment, bon, ben, moi, je vais me mettre à ma place, je vais me mettre en scène, toi, tu vas rester là. Et puis, on n'a pas fait... Ça s'est fait tellement progressivement et on a eu vraiment beaucoup de chance dans le sens où on a fait ça pendant le confinement. Donc, on a eu du temps, on revenait dessus, on s'arrêtait pendant deux mois, puis on revenait dessus. On a eu un temps merveilleux, en tout cas très... qui nous a beaucoup nourris. Et à chaque fois, on arrivait nouveau avec des... mais sans avoir des idées préconçues, en fait. Ça sortait comme ça. Après, vraiment, travailler avec Charles, c'était extraordinaire parce que c'est vrai que ça fait peur, comme comédienne, de dire ces textes de Arendt parce qu'ils sont tellement vrais. On n'a pas le droit de mettre un masque, de faire quelque chose de superficiel dessus. C'est impossible de fabriquer dessus. Et Charles, ça, il a fait un travail avec moi très dur. Je peux vous dire, ça a été... Vraiment, je le reconnais plusieurs fois à la fin. J'étais vraiment sans dessus-dessous. Lui aussi, on terminait parfois des répétitions complètement en se disant on n'y arrivera jamais. Chaque position par rapport au texte, c'est une sorte de musicalité aussi qui se met en place. Au centre, c'est un travail qui est vraiment très fignolé, qui a été un très joli travail. Ah, merci. Et qui met le texte d'Anna Arendt en valeur, qui fait que pour le spectateur, le texte est totalement accessible. Il y a des moments très joyeux, d'ailleurs, aussi. Ah oui, oui, bien sûr, parce qu'elle était une personne très, très joyeuse. Et puis, la pensée, c'est joyeux. Enfin, la pensée, c'est joyeux. En tout cas, c'est... Même en le faisant, je me rends compte que pensée, c'est jubilatoire. Et j'allais dire, c'est une sorte de drogue. Après, on ne peut plus s'arrêter. Je crois que pour elle, pour Arendt, c'était ça. Alors, merci. En tout cas, si vous dites que c'est bien peaufiné, parce que ça, c'est très important, la rigueur, en fait. C'est rigueur de la pensée et rigueur de la mise en scène et du jeu aussi. Encore bravo, Bérangère Vertuzel. C'est vraiment un très beau spectacle que je recommande. Et voilà, donc nous sommes, encore une fois, à Présence Pasteur. Et vous jouez tout jusqu'à la fin d'Avignon. Oui, jusqu'au 28. On s'arrête un petit peu avant la fin, sauf les jeudis. Voilà, et c'est à 11h du matin. Bien, pour se réveiller, on commence la journée. Merci beaucoup et bonne Avignon. Merci. Merci.